C'est une arme terrifiante. Elle vient de frapper la tour Eiffel. L'énorme structure a commencé à se désintégrer instantanément. Toute la tour tremble. Le fantôme blanc et Anna s'apprêtent à prendre l'avion. Afin de sauver la ville. Canard a choisi de sauter dans l'avion. Et d'éteindre les nano-armes. Mais la tour Eiffel a été gravement endommagée. La tour Eiffel s'est finalement effondrée. Et c'est à ce moment-là que les membres des forces spéciales ont commencé à s'effondrer. On lue les souvenirs du cerveau d'un soldat ennemi. Ils ont enfin compris que le responsable de l'attaque était Charlie. Ils ont également identifié leur base au pôle nord. Ils ont immédiatement décidé de s'y rendre. Après que Duck a été ramené à la base de Charlie, il a réussi à ouvrir le localisateur de l'affaire. Il a fourni aux forces spéciales une localisation. Mais il a également été emmené pour faire des expériences sur le docteur masqué. Cependant, quand le docteur a enlevé son masque, Duck a découvert que le docteur était le frère d'Anna. Il s'avère que le frère d'Anna a vu la nanotechnologie pendant la mission. Après avoir survécu à l'explosion, il a fait des recherches depuis. Il est même allé jusqu'à utiliser sa sœur Anna comme expérience. Il lui a même effacé la mémoire. Alors qu'il était sur le point de tuer Duck, Anna est entrée et l'a assommée.